En fait, normalement, quand on demande à un compositeur d'écrire une pièce, on demande une pièce. Alors que là, on a vraiment construit un projet ensemble, avec Gilles, et je me suis inscrit vraiment dans ce programme. Les percussions clavées de Lyon, nous, on a l'habitude, en fait, justement, de transcrire, c'est-à-dire d'adapter. En fait, on prend la partition originale écrite pour le piano. Il y a une pièce de Prokofiev, par exemple, qui a été écrite au piano. Il y a des pièces pour orchestre de Stravinsky, de Saint-Saëns et de Berlioz qui ont été écrites pour grand orchestre. Et tout l'enjeu, pour nous, c'est ce qui nous plaît avec nos instruments de percussion à clavier, le xylophone, le vibraphone, le marimba qu'on voit sur nos plateaux. C'est en fait une adaptation qui passe par une forme d'appropriation. On joue en fait une musique qui n'est pas écrite pour nos instruments en l'adaptant et en espérant lui donner une lumière un petit peu différente, tout en respectant l'œuvre originale. Les transcriptions inspirent les pièces originales, surtout dans ce cadre-là, en fait, surtout dans ce cadre de ce concert-là, puisque je suis parti d'une petite phrase de Prokofiev pour lancer ma pièce. La thématique diables et démons, elle est plus large que ça, en fait. C'est des diables, c'est des démons. Il y a aussi tout un univers, la reine de Saba, un imaginaire d'esprit malfaisant qui, en fait, nous inspirait tous les deux. D'abord, une petite idée de Zad sur ce qu'il percevait de la percussion et des claviers, quelque chose de soutillant avec des sonorités qui peuvent paraître tout à fait étranges. Et ça, ça a appelé quelque chose de différent, d'un peu intriguant. Et donc, on a voulu faire des parallèles comme ça et aussi donner la parole à Zad pour une création qui donnerait un petit peu un visage de ces démons, du démon, d'un diable, d'une facette plus contemporaine. Personnellement, je trouve que cette thématique ne peut pas mieux tomber dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit ce qui se passe de nos jours, on a l'impression que le diable a pris possession de notre espace vital. Pour moi, le sens d'aborder cette thématique, c'est aussi peut-être par rebond, en fait, de pouvoir l'approcher pour approcher quelque chose de macabre, d'éventuellement mortifère, pour mieux aussi se retrouver dans quelque chose de vivant et de quelque chose d'énergie. Et là, je me suis dit que la percussion, en adaptant des œuvres classiques, écrite plus souvent pour l'orchestre, pour le piano, avait un rôle, un éclairage à donner qui pourrait nous correspondre bien à la fois à cet univers macabre et à la fois nous ramener sur quelque chose de très énergique, de très vivant dans la vie d'aujourd'hui. Il y a un aspect qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est un aspect très ludique aussi. C'est-à-dire quand on voit le côté diabolique, il y a quelque chose de l'ordre du jeu aussi, du jeu avec le danger du jeu, avec cette partie noire qui peut paraître noire, qui peut paraître rouge. Et je trouve en musique, c'est très intéressant aussi, surtout avec les instruments. Quand on les voit jouer, on a l'impression que c'est des diablotins qui sont là sur leurs instruments. Il y a aussi, quand j'ai abordé l'écriture, j'ai voulu aller plutôt vers quelque chose de l'ordre du... Quand on a un enfant qui a envie de toucher au feu, qui a envie de jouer avec le feu. On se retrouve dans une forme de rituel. On a cinq musiciens qui font un rituel et qui mettent aussi leur corps à contribution et leur voix pour faire appel, pour convoquer cette force, qu'on pourrait dire du mal, c'est pas la force du mal, mais c'est ce diable qu'on nous convoque pour qu'il vienne parmi nous, pour qu'il vienne peut-être danser aussi avec nous, parce qu'il y a une sorte de danse aussi tout le long du programme d'ailleurs. Il y a la notion de danse qui est très présente. Et ça, je trouve que c'est un apport dans le programme qui vient de toi. Évidemment, à l'époque romantique, au 19e, plusieurs pièces qu'on joue dans ce concert prennent le diable comme un personnage absolument forcené. Donc ça veut dire des tempis, une virtuosité très très vive. Et ce que tu as apporté dans le programme aussi avec des miniatures, des musiques très courtes, ça apporte aussi finalement quelque part la dimension du rituel avec une sorte de simplicité, une sorte de presque de douceur un peu inquiétante, de plus en plus inquiétante, mais en contraste pour que ce programme, il respire, il respire des choses très saccadées, mais il respire aussi des choses très douces, c'est-à-dire une forme d'intériorité finalement qui nous apporte ailleurs. Et du coup, ce que je trouve intéressant, parce que je viens, enfin on l'a découvert il n'y a pas longtemps, c'est que finalement on passe d'une pièce à une autre, d'une époque à une autre, mais d'une manière extrêmement naturelle. En fait, il se passe quelque chose du début jusqu'à la fin. J'espère. C'est vraiment un voyage magnifique, en quelque sorte, diaboliquement magnifique. Merci. 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 Merci.